Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle façon de créer du contenu multilangue sur internet. Aujourd'hui vous avez deux choix pour créer du contenu multilangue si vous êtes vidéaste. Faire rédiger votre script, devoir passer par une voix off, par éventuellement un traducteur. Donc là vous passez par trois différents prestataires, vous allez deux si vous faites votre script vous-même. Ça vous coûte tout de suite plusieurs centaines d'euros pour une seule vidéo si vous voulez du contenu de qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle méthode de faire ça, qui est simplement utiliser des outils IA pour faire ça. C'est-à-dire que votre script vous pourrez le faire traduire par ChatGPT pour ensuite le faire passer dans l'outil que je vais vous présenter qui s'appelle Eleven Labs. Eleven Labs c'est un outil qui existe depuis maintenant un an ou deux qui vous permettra de créer du contenu multilangue, c'est-à-dire de générer une voix à partir d'un script. Donc ça peut être utilisé pour du français et pour n'importe quelle langue. Ça je vais vous le montrer directement depuis mon écran. Tout simplement, tout d'abord on vous invite à vous inscrire sur Eleven Labs avec le lien qu'on vous a mis en description. Ça vous emmènera vers Eleven Labs, vous pouvez vous inscrire directement par Google et vous aurez offert directement, comme vous pouvez le voir à l'écran, 10 000 crédits. Donc un crédit équivaut à un caractère sur Eleven Labs. Donc effectivement, si j'écris A et un espace, c'est deux caractères, parce que les espaces sont des caractères. Donc du coup, forcément vous allez être un peu limité, mais pour une phase de test, ça peut être assez utile si vous voulez vraiment essayer. Vous avez deux fonctionnalités, texte-to-speech, speech-to-speech, donc pour faire un script d'un audio et pour faire un audio à partir d'un autre audio. Donc vous avez la version simple ici et la version avancée ici. Donc là, ça va être un peu plus intéressant. Là, on va pouvoir vraiment personnaliser la voix qu'on veut utiliser. Là, par exemple, je vais taper « Bonjour, je suis Ismail, je présente la vidéo sur comment utiliser Eleven Labs en 2024. » Donc voilà, là j'ai fait mon petit texte. Ça va le générer dès que j'appuie là, par exemple. Je vais vous montrer. Là, je vais choisir ma petite voix. Donc je prends Eleven Multilingual. Là, vous avez différents modes. La V1 est assez utile lorsque vous faites du contenu assez long. Ça va faire en sorte que l'IA n'hallucine pas. C'est-à-dire que quand je dis que l'IA hallucine, ça veut dire qu'elle va commencer à utiliser des accents un peu bizarres pendant 10 secondes. Pour des contenus un peu plus longs, on vous invite à utiliser la V1. Bon, vous aurez moins de langues, mais moins de chances que ça bug. Après, c'est les langues les plus principales. Anglais, allemand, polonais, français, chinois, etc. Là, pour la V2, c'est vraiment top puisqu'effectivement, c'est un peu plus personnalisable. Et là, on va faire du contenu court. Donc là, vous pourrez utiliser vos différents modèles. Vous pourrez jauger un petit peu en fonction de ce que vous voudrez. Donc moi, je vais laisser dans les choses de base. Là, hop, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur générer pour que je vous montre directement ce que ça donne. Donc l'avantage, c'est que... Bonjour, je suis Ismaël. Je présente la vidéo sur comment utiliser Eleven Labs en 2024. Donc voilà. En gros, ça montre là actuellement la voie qu'on a. Donc moi, je vous avoue que là, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller sur Deeple. Paf. Paf. Et je vais la mettre en anglais pour vous montrer ce que ça donne. Oula. En anglais. Paf. Paf. En anglais, voilà ce que ça donne. Forcément, en anglais, il a moins d'intérêt. Donc voilà. On veut le mettre, je ne sais pas, en arabe par exemple. Allez, on va essayer. J'avoue que je n'ai jamais été tester l'arabe là-dessus, mais pourquoi pas. Voilà. Donc là, ça vous offre le champ des possibles et vraiment énorme. Dans le sens où là, vous pourrez utiliser Eleven Labs pour absolument n'importe quelle langue. Donc là, vous avez littéralement 29 langues. Vous avez la liste là directement pour traduire l'ensemble de vos contenus. Donc si vous voulez commencer à créer du contenu en indonésien, en hollandais, en turc, peu importe, Eleven Labs, ça peut être un outil vraiment top. Pour ce qui est maintenant les différentes fonctionnalités d'Eleven Labs, vous avez différentes choses. Vous pourrez, donc là, il y a la fonction Speech que vous venez de voir, où on vient un peu de s'amuser avec. La fonction Voices qui vous permet d'ajouter des voix. Donc là, vous avez les Voice Design créés par Eleven Labs, dont celui que j'ai utilisé là, c'était déjà un Voice Design. L'Instant Voice Cloning, le Voice Library, le Professional Voice Cloning. Donc ça, il faut s'abonner pour l'avoir, le deuxième et le quatrième, parce que vous aurez juste à envoyer des échantillons de votre voix. C'est-à-dire envoyer déjà des vidéos que vous avez déjà faites, vous envoyez directement l'audio. Et ça va dupliquer directement votre voix, et ça de manière vraiment bluffante. Au niveau des projets, donc concrètement Project, ça vous permettra d'envoyer vos vidéos et ça les traduira directement. Et enfin, on va rentrer dans la partie intéressante. Ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est le prix. Donc le prix d'Eleven Labs, en ce moment, on est sur la version gratuite, vous aurez 10 000 caractères. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo de 3-4 minutes, c'est autour de 3 500-4 000 caractères, à peu près. Donc, ouais, dans ces eaux-là. Si vous voulez, donc là vous voyez, en 10 000 caractères, on est vite limité, on peut faire 2 vidéos et demi à la limite. Mais si vous voulez commencer à rentrer dans la production de vidéos un peu plus longues, mais aussi des vidéos un peu plus de contenu, de manière un peu plus récurrente, on va être sur des formules comme la formule Starter, la formule Creator, Pro, Scale, peu importe, qui ont des réductions en ce moment. Donc je tourne la vidéo le 25 avril 2024, je précise. Donc là, on va être sur des formules à 22 balles par mois, enfin 11 balles par mois le premier mois, puis 22, qui vous permettra de faire tout simplement 100 000, qui pourraient utiliser 100 000 caractères. Donc 100 000 caractères, si vous mettez à peu près à ce que je vous ai dit, 3 500 caractères, ouais, ça fait autour de 25 vidéos à peu près. Donc c'est plutôt avantageux. En ce moment, en plus, c'est pas très cher. Même si vous voulez l'essayer pour un mois, si vous voulez l'essayer en starter à 1 dollar le premier mois, c'est vraiment intéressant si vous voulez les tester comme ça. Donc voilà. Concrètement, Eleven Labs, c'est un outil en plus qui évolue constamment, puisqu'effectivement, il y a des process de machine learning derrière, il y a une communauté très active qui n'hésite pas à faire remonter les différents problèmes. Par exemple, le problème que je vous ai dit tout à l'heure de la voix qui commence à halluciner quand on utilise la V2 sur du contenu long, c'est quelque chose qui m'a très vite handicapé. Et on m'a répondu en disant que pour l'instant, il fallait utiliser la V1, mais que ça allait venir, que forcément, on allait commencer à rentrer dans une IA qui va être de plus en plus performante dans le temps. Donc concrètement, c'est aussi s'embarquer dans quelque chose qui sera encore mieux demain. Et là, concrètement, je considère que c'est déjà vraiment top ce que ça peut proposer. Et le voice cloning, en plus, c'est vraiment top. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation sur Eleven Labs vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, si vous voulez vous inscrire sur Eleven Labs, je vous ai mis à dispo le lien en description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Ciao !